Aujourd'hui, dans le cadre de votre campagne En Tête, on parle des dépendances pour essayer de les comprendre. À partir de quand on parle de dépendance? Parce qu'avoir besoin de quelque chose en soi n'est pas une dépendance. Vous avez besoin d'oxygène, mais ce n'est pas un problème d'avoir besoin d'oxygène. Ça devient une dépendance à partir du moment où vous avez besoin d'une chose qui vous fait mal. Vous consommez de l'alcool, de la drogue, des médicaments, de la nourriture, vous jouez. Et toutes ces choses-là qui pourraient être des sources de plaisir et qui sont aussi des besoins qu'on peut avoir dans la vie, comme avocat, vous avez des fortes chances d'être invité à prendre un verre quelque part, à prendre des reports. Ça fait partie de votre vie. Est-ce que ça devient une dépendance à cause de la fréquence à laquelle on le fait, à cause de la quantité? Non. Ça devient une dépendance quand vous vous mettez à vouloir le faire moins et que c'est plus fort que vous, vous le faites quand même. Vous voudriez vous limiter à trois verres ou à deux verres, puis c'est plus fort que vous. Soir après soir, c'est plus. Et le lendemain, vous le regrettez. Vous vous mettez aussi à cacher ça. Vous commencez à dire « Ah non, j'ai pris juste un verre. » Ou vous vous mettez à dire qu'il faudrait absolument que vous contrôliez votre consommation. Ce qui caractérise la dépendance, justement, c'est de ne pas avoir de contrôle. C'est une maladie quand on a une dépendance. Il faut le voir comme ça. Il faut donc aller chercher de l'aide. Dans une maladie, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher des traitements. Parfois, la dépendance, elle est claire par rapport à un objet. Parfois, c'est plus diffus. Par exemple, dans la dépendance affective. À partir de quel moment on est en amour, puis à quel moment on est dans un état de dépendance affective. Quand on est en amour avec quelqu'un, on a besoin de voir cette personne-là. Ce n'est pas le besoin en soi qui est un problème. Mais si j'ai besoin de continuer une relation ou de reprendre d'une relation avec quelqu'un qui me détruit, qui détruit mon intégrité physique ou psychologique, si j'ai ce besoin-là, je suis là aussi dans une situation de dépendance. Il n'existe des traitements. Il n'existe des programmes d'aide. Vous avez comme avocat un programme d'aide qui sont fondés sur des données probantes. On a des bonnes stratégies maintenant pour aider les gens qui ont une dépendance. Sentez-vous pas jugés. N'ayez pas l'impression que ça, c'est pas une maladie. C'est vous qui avez une faiblesse. Vous autres, avoir une faiblesse, c'est souvent difficile à vivre. Mais récupérer la force qu'on a quand on règle une dépendance, c'est une grande force. Il faut se poser la question. Est-ce que je me demande souvent si je devrais arrêter? Est-ce que, quand j'essaie d'arrêter, j'y arrive pas? Est-ce que je me sens mal physiquement? Est-ce que mon estime de moi est teintée de cette dépendance-là? J'ai quelque chose à gagner, à aller la résoudre. Moi, je vous encourage à en parler à au moins une personne. Dans votre cas, en parler en toute confidentialité à PAMBA. PAMBA vous aide depuis 1996 et pour un ensemble de problèmes, et pour les dépendances en particulier. Vous serez pas le premier ni la première qu'ils vont rencontrer et eux auront le même respect pour vous après qu'avant. aller chercher de l'aide pour, par des ressources appropriées, puis retrouver la force que vous avez sans dépendance. de la première fois. de la première fois. de la première fois. ... ... ...